Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de la partie 2 du sujet vivre à Montréal. La partie précédente était consacrée au coût de la vie à Montréal et cette partie est consacrée aux différentes activités à faire à Montréal et à ses alentours. Donc si cette vidéo vous plaît, je vous invite à rester. Si vous voulez regarder la vidéo concernant le coût de la vie à Montréal, je vous conseille d'aller regarder la vidéo précédente et je vous la mets dans le petit i. Si vous me découvriez et que vous arrivez à cette vidéo, bienvenue, je m'appelle Laetitia, j'ai 24 ans. Je me trouve actuellement en PVT en Nouvelle-Zélande mais je vais bientôt retourner au Canada pour terminer mon PVT. Je fus l'hiver canadien pour ma seconde année et puis je suis bien contente de me retrouver au soleil. Mais je suis également coach où j'aide les jeunes français à oser vivre une aventure à l'étranger grâce au PVT au travers de sessions de coaching personnalisées. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de mes sessions de coaching pour en savoir plus. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur Instagram, en DM ou m'envoyer un email, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Mais sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. Alors, j'ai catégorisé les activités à faire en deux catégories. On m'a demandé des activités à faire sans voiture et des activités à faire du coup avec voiture. Concernant les activités à faire sans voiture, j'ai trouvé à peu près 9 activités à faire à Montréal. La première, je pense que vous vous en doutez, c'est d'aller au Bébé d'Air Condiaroc pour aller contempler la vue de Montréal. Je pense que le meilleur moment pour y aller, c'est le moment de l'été indien à l'automne où les couleurs sont vraiment magnifiques avec les arbres multicolores, des couleurs vertes, oranges, marrons, vraiment super jolies. Moi, je n'ai pas eu la chance de le voir, mais je pense qu'à ce moment-là, à cette période-là, il va être vraiment magnifique. Ensuite, deuxième activité, ce serait de visiter le Vieux-Montréal. Nous, je vous avoue qu'on a trouvé ça un peu bof, mais il y a certaines personnes qui aiment bien, donc c'est toujours sympa de se balader dans le Vieux-Montréal. Mais en soi, sachez que Montréal, ce n'est pas non plus si vieux que ça et le Canada en tant que tel. Le Canada, ça a 500 ans, 600 ans, donc c'est plutôt récent en fait par rapport à la France. Donc voilà, au niveau architecture et tout, vous n'attendez pas à quelque chose de fou et plutôt quelque chose de recherché comme ce qu'on peut avoir en France. En tout cas, ce qu'on avait bien aimé au Vieux-Montréal, c'est que pour Noël, il y avait un gros camion Coca-Cola, je crois, avec un Père Noël dedans. Et du coup, on pouvait faire une photo avec lui, donc c'était plutôt drôle. Troisième activité à faire, serait de se rendre à la Basilique Notre-Dame. Activité qu'on n'a pas faite, parce que ça ne nous intéressait pas, mais je vous la dis, au cas où si vous, ça vous intéresse. Autre activité, monter à l'oratoire Saint-Joseph. Également une activité qu'on n'a pas faite, mais en ayant vu des photos, je vous avoue que c'est plutôt sympa, donc je pense à vous plutôt le détour. Alors, ensuite, on va parler un petit peu de la bouffe, se rendre au centre commercial Eaton. C'est notre centre commercial préféré, clairement, on y allait tout le temps. En plus, on avait la ligne de métro direct, donc c'était plutôt pratique. Mais dans ce centre commercial, vous avez déjà l'ancienne Decathlon, et ça c'est vraiment super bien. Vous avez plein d'autres magasins, mais surtout la partie bouffe, qui est super cool. Vous avez deux secteurs, vous avez le secteur tout en haut, qui s'appelle Time Out Market. Et pour ceux qui connaissent Montpellier et les Hades du Laisse, c'est un peu le même système. Vous avez plein de petits restaurants, et vous allez choisir un peu ce que vous voulez, donc c'est cool. Vous pouvez tester le temps de spécialité, et vous êtes dans un cadre plutôt sympathique. Donc vraiment, c'est un endroit où est-ce qu'on aimait bien aller. Sinon, tout en bas, au, je dirais, rez-de-chaussée, sous-sol, vous avez d'autres restaurants qui sont plus des fast-foods ou des grandes chaînes de restauration rapide. Vous n'avez pas que McDo, vous avez aussi des chaînes Thai, des chaînes grecques. Vous avez vraiment plein de restaurations différentes. Mais c'est plutôt chouette aussi pour manger si vous n'avez pas trop de thunes à dépenser à ce moment-là, parce que Time Out Market, c'est un peu plus cher quand même que les restaurants de restauration rapide au sous-sol. Mais c'est vraiment un centre commercial super sympa, et en tout cas, je vous conseille vivement d'y faire le détour. Ensuite, je vous conseille d'aller dans le quartier Oceanaga Maison-Noble, c'est le quartier où est-ce qu'on habitait. Et dans ce quartier-là, vous avez une grande structure qui, en fait, est le stade olympique. Vous avez aussi le jardin botanique qui se trouve juste à côté, et vous avez également le biodome. Donc c'est vraiment super sympa, c'était grave chouette, nous on était à 20 minutes à pied de ça, donc c'était vraiment cool. Et à cet endroit-là, autre activité que vous pouvez faire, il y a un cinéma qui s'appelle le Star City, et à cet endroit-là, où est-ce qu'on avait vécu l'expérience de manger durant une séance de cinéma. Mais attention, pas manger des pop-corns. Vous pouvez manger des hot-dogs, des pizzas, des poutines, bien sûr. Mais en tout cas, c'est une expérience super cool, c'est pas en France que tu trouverais ça. Mais on l'a fait une fois. Il y a une petite anecdote liée à ce cinéma-là. On avait donc voulu tester l'expérience de manger, par exemple, un hot-dog ou une pizza durant une séance. Et on avait pris chacun un hot-dog qui coûtait environ 16$ chacun, donc déjà, c'est pas rien. Et donc moi, j'avais demandé avec du fromage ou quelque chose comme ça, mais leur hot-dog, eux, ils rajoutent une espèce de mélange vert. Je vous avoue, je ne saurais pas dire ce que c'est, mais en tout cas, ce n'était pas juste une saucisse et le pain. En fait, moi, c'est ce qui m'a été livré. Et ça m'a oublié de mettre toute la garniture qui allait avec la saucisse et le pain. Du coup, j'étais tellement dégoûtée que je ne suis même pas allée aller revoir pour faire une réclamation. Sachant que le film allait commencer et que j'avais la dalle. Donc, c'était une chouette expérience, mais je vous avoue que j'étais un peu dégoûtée par rapport à ça. Ensuite, autre activité que vous pouvez faire à Montréal, c'est de vous rendre au Casino de Montréal. Si vous aimez les jeux d'argent, c'est l'un des plus grands casinos auxquels on a été. Il est sur plusieurs étages. Vous arrivez là-dedans, vous avez plein d'écrans qui vous agressent et qui vous disent, viens jouer avec moi, viens jouer avec moi, viens jouer avec moi. Vraiment, c'était super cool. On n'a pas joué aux machines, mais par contre, on a joué au Blackjack en live. En fait, vous aviez un employé du Casino qui jouait une partie de Blackjack avec vous. Lui, c'était la banque et vous, vous étiez l'autre partie, pour ceux qui connaissent un peu le Blackjack. Et en fait, ce qui était cool, c'est que toutes les personnes qui étaient dans la salle, donc pour cette partie de jeu, on était tous ensemble. Et donc, du coup, on misait tous ensemble, etc. Et c'était vraiment cool parce que ça faisait une bonne ambiance. Et le gars de la banque, du coup, il nous aidait parfois, il nous donnait quelques tuyaux. Donc, c'est vraiment une expérience super chouette. Et je vous avoue que maintenant, en fait, on ne se voit pas aller au Casino et jouer à un jeu, par exemple, Blackjack, sans avoir quelqu'un de réel avec nous. Parce que le virtuel, c'est bien, mais je vous avoue que c'était vraiment chouette. Et on avait passé vraiment un bon moment. Je crois qu'on y avait passé deux heures. C'était passé super vite. Et enfin, une dernière chose que je peux vous conseiller d'aller faire à Montréal, c'est de vous rendre au niveau de la Place des Arts. Il y a souvent des animations qui sont là-bas. Par exemple, une des dernières qu'on avait vue, c'était qu'ils avaient mis en place des gros échiquiers. Et donc, il y avait des personnes qui jouaient ensemble. Donc, c'était des grosses pièces, enfin, des gros pions. Et c'était vraiment chouette. Donc, il y en avait plusieurs. Nous, on mangeait notre petite glace en la régranant. Mais c'était à cet endroit-là aussi où il y avait eu le marché de Noël de Montréal. C'est là où est-ce qu'on avait dégusté nos petits marches-pâleaux grillés. Et c'était plutôt chouette. Donc, la Place des Arts, c'est vraiment un endroit où il y a pas mal d'animation et s'habille beaucoup. Donc, c'est très très chouette. Donc, voilà tout pour les différentes activités que je peux vous conseiller ou vous recommander de faire à Montréal sans voiture. Il n'y a sûrement pas tout. Il y a sûrement des choses que je n'ai pas citées et qui sont super chouettes. Mais nous, on a plutôt fait des activités avec voiture. Donc, j'ai vraiment creusé mes méninges pour vous trouver des activités sans voiture. Et donc, voilà, je suis plutôt contente, on va dire, de ce quasi top 10. J'espère que ces différentes activités vous tentent. Mais en tout cas, je suis sûre que les activités avec voiture vont encore plus vous tenter. Sachez en tout cas que ça peut être compliqué de faire des activités sans voiture au Canada, au Québec, autour de Montréal. Parce que le Canada... J'entends, j'ai un bruit. Parce que le Canada, c'est un pays qui a été construit pour la voiture et avec la voiture. Un peu comme les Etats-Unis. Du coup, même si les réseaux de transport en commun sont pas mal développés à Montréal, quand vous vous éloignez, ça devient un peu compliqué de se déplacer. Donc, vous pouvez soit louer une voiture avec la plateforme Toureau. C'est une plateforme entre particuliers pour la location de voitures. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Sinon, vous achetez une voiture ou la louer sur d'autres sites comme Wentalcar ou les équivalents. En tout cas, nous, on avait acheté notre voiture, donc on n'était pas embêtés à ce niveau-là. La première activité que je vous recommande de faire à Montréal, c'est de vous rendre dans une érablière durant la saison des sucres. La saison des sucres, elle a lieu au moment de la récolte du sirop d'érable. Donc, c'est aux alentours entre février, mars, début avril. Et à ce moment-là, en fait, les érablières vous invitent à déguster un repas qui est fait à base de sirop d'érable. Vous avez vraiment tout à base de sirop d'érable. Ils sont pleins de spécialités québécoises et franchement, c'est super cool. Généralement, c'est à volonté. Et c'est du généreux quand même. On avait vraiment super bien aimé cette expérience. Et on avait un peu galéré quand même à trouver une érablière qui était à la fois typique, donc dans des cabanes un peu en bois, dans la nature, et qui en même temps ne faisait pas machine à fric. Parce qu'il y en a quelques-unes que j'avais vues, que je voyais souvent leur nom apparaître. Et pour moi, elles me donnaient l'impression que c'était une machine à fric. Et j'étais contente de les érablières que l'on avait trouvées. C'était les érablières Charbonneau. On a fait d'ailleurs en vlog une vidéo complète sur cette expérience-là. Si ça vous intéresse, je vais la mettre dans le petit juste en haut. Mais c'était vraiment une expérience qui était trop trop cool. Et je peux vous dire qu'à la fin de ce repas, on était calés. Vraiment, mais prêts à exploser. Ensuite, deuxième expérience, faire du chien de traîneau durant l'hiver. Franchement, c'était une des super expériences aussi à faire. C'était super cool. Pareil, il y a pas mal de centres. Il y en a certains où j'avais l'impression que l'être animal était un peu moins bien pris en compte que d'autres. Et le centre qu'on avait trouvé est vraiment une pépite. Ça se voit et ça se ressent que les animaux, les chiens notamment, sont très bien traités. Et d'ailleurs, c'est l'un des seuls centres où vous avez la possibilité de conduire également votre chien de traîneau avec l'accompagnateur, donc votre guide. Et ça, franchement, c'est une expérience, mais c'est trop cool. Donc nous, on a été au centre Kanata Aki. Je vous mets pareil le lien dans la vidéo. On avait fait une vidéo à ce sujet. Fun fact, les circuits qu'on a empruntés, en tout cas le circuit qu'on a fait, c'est un des circuits qui est utilisé pour les entraînements, en fait, pour les compétitions de chiens de traîneau. Donc je ne savais même pas qu'il y avait des courses de chiens de traîneau. Et donc le parcours qu'on a fait, c'était un des parcours d'entraînement. Donc du coup, tu as quelques bosses, tu as pas mal de virages, etc. Donc c'est vraiment chouette. Ce n'est pas plat et sans goût. Genre, nous, il y avait de l'aventure, il y avait du fun, tu vois. C'était vraiment trop chouette. Donc ça, c'est vraiment une expérience que je vous recommande aussi à 100%. Et également, dans ce centre aussi, ils avaient des bisons. Ils avaient une petite réserve de bisons. Donc c'était trop chouette. Genre, c'était un peu la cerise sur le gâteau, vous voyez. Ensuite, autre expérience que je vous recommande de faire, mais qu'on n'a pas pu faire, malheureusement, mais qui est un incontournable à faire, c'est d'aller observer les baleines à Tadoussac. Les baleines, généralement, s'observent entre mai, juin, jusqu'à septembre, octobre, sachant que la meilleure période à ce moment-là pour aller les voir, c'est durant l'été, voire entre août-septembre, parce que c'est là où est-ce qu'il y en a le plus. Au début de la saison, il y en a un petit peu moins. Et ça, c'est vraiment une expérience à faire. Je vous avoue que j'aurais trop voulu le faire, mais malheureusement, on n'a pas pu. C'est que partie remise, mais en tout cas, c'est vraiment une expérience à faire. Ensuite, autre expérience que je vous recommande, c'est de faire le tour des parcs régionaux et nationaux. Alors, je les ai classés par du plus proche au plus loin de Montréal. Comme ça, vous savez à peu près quels sont les plus proches de Montréal et quels sont les plus loin. Donc, au niveau des plus proches de Montréal, je les ai écrits sur mon ordi. Proche de Montréal, vous avez le parc national des îles de Beauceville qui est environ à 30 minutes de là. C'est vraiment un parc super sympa. C'est là où est-ce qu'on avait vu notre premier castor. C'était vraiment chouette. Il y avait plein de petites biches aussi, donc c'était vraiment cool. Et il y avait aussi le parc Mont-Saint-Bruno. C'est le premier parc, je crois, qu'on a fait ensemble. Il y avait plusieurs lacs, vraiment magnifiques. Vous avez aussi le parc Oka. Nous, tout à l'heure, on a trouvé ça un peu nul. Après, on était allé en hiver et il faisait super froid. On y est resté genre 5 minutes littéralement dehors. Après, on est reparti. C'est un parc qu'on a trouvé beau. En fait, c'est un espèce de grand lac. Il y a juste des plages et puis c'est tout. Après l'hiver, vous pouvez faire du ski de fond, de la raquette, etc. Mais pour ça, ce n'était pas des activités qui nous intéressaient à ce moment-là. Donc voilà pourquoi on l'a trouvé un petit peu nulle. Mais il y en a qui kiffent. Donc voilà, les goûts, les préférences. C'est comme toujours, c'est personnel. Ensuite, vous avez le parc national du Mont-Orford qui se trouve à environ 1h30 de route de Montréal. C'est un parc vraiment super cool. On a fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs que je vous mets dans le petit i. On avait fait une randonnée pour aller jusqu'au Pic de l'Ours. Et c'était vraiment une super chouette randonnée avec une très très belle vue. Donc vraiment cool, on vous le recommande. On avait été ensuite au parc environnemental et de protection. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, c'est celui de Sutton. C'est là où est-ce qu'on habitait. Et clairement, ce parc, on y avait été en hiver. Mais vraiment, mais magnifique. On vous le montre quand on fait notre road trip direction la ville de Québec. Que je vous mets pareil dans le petit i. Clairement, ce parc, il était magique pour l'hiver. Vraiment, je m'en rappelle encore. C'est vraiment féerique, je trouvais. Et du coup, il se trouve environ 1h40 de route de Montréal. Ensuite, vous avez le parc Mont-Tremblant, l'un des plus connus du Québec. Il se trouve environ 2h de Montréal. On avait fait pareil une randonnée. Je crois qu'on avait fait le Sentier de la Diable ou quelque chose comme ça. Secteur de la Diable, un truc dans ce genre. Et il était vraiment chouette. On l'avait fait aussi en hiver. De toute façon, la majorité des parcs, on avait à Montréal. On les a fait en hiver. Donc, voilà, en été ou au printemps, je suis sûre, il va être complètement différent. Ou en automne. Mais ce n'est pas vraiment cool déjà en hiver. Donc, s'ils sont sympas en hiver, en été ou en automne, ça peut être que sympa aussi. Ensuite, il y a un parc qu'on n'a pas fait, mais qu'on a failli faire. Et je vous avoue que j'aimerais bien le faire quand même quand on viendra au Canada. Bon, je ne sais pas si on aura le temps ou l'occasion. Mais en tout cas, ce serait vraiment un parc à faire. C'est le parc du Mont-Méjantique ou le parc Méjantique qui se trouve à environ 2h30 de Montréal. C'est un parc qui a l'air vraiment magnifique en hiver. Sachant que vous avez la possibilité, j'avais lu, de vous garer quasiment en haut du mont. Et pour le lever de soleil avec la neige en hiver. Mais j'ai vu des photos magnifiques. Vraiment très très sympa. Et ce qui est chouette dans ce parc-là, c'est que vous avez aussi un observatoire pour observer les étoiles. Donc, c'est super cool au niveau de l'astronomie aussi. Donc, vraiment chouette. On voulait y aller pour ça. Mais quand on a voulu réserver, en fait, il n'y avait plus de place. Donc, voilà, on était un peu dégoûté. Mais ce n'est pas grave. Ensuite, vous avez le parc de la Mauricie qui se trouve à environ 2h30 de Montréal. Super parc. Là où est-ce qu'on avait vu une des plus belles cascades du Québec. Et pareil, on avait fait une vidéo. Je vous la mets dans le petit. Si ça vous intéresse, on va savoir plus de ce parc. On s'était fait bouffer par les moustiques. Mais c'était vraiment un chouette parc. C'était cool. Ensuite, on a fait le parc régional du Poisson Blanc. C'était une des plus belles expériences qu'on a faites. Puisqu'on avait privatisé une île. En fait, dans ce parc, tu loues une île pour toi pendant une durée déterminée. Par exemple, 3 nuits, 5 nuits. Et en fait, tu es vraiment coupé du monde. Donc, tu vis un peu à la Robinson Crusoe. Et c'est grave cool pour te rendre sur ton île. Tu y vas en canoë ou tu peux aller en bateau si tu as un bateau. Mais franchement, c'était une expérience super chouette. C'était magnifique. Et c'est une expérience que je vous recommande vivement de faire. On est à environ 3h de route de Montréal. Et vraiment, ça vaut grave le coup. Surtout que vraiment, je trouve que ce n'est pas cher pour ce que c'était. On avait payé en tout 200 ou 250 dollars pour 2 nuits et 3 jours. Pour une île pour tous les deux avec Axel. Donc, clairement, c'est rien. Une île qui pouvait accueillir, je crois, 2 ou 4 personnes. 4 personnes, il me semble. Donc, vous direz ça par 4. Clairement, ça vaut rien. Et enfin, un parc qu'on avait fait qui s'appelle le parc national de la Jacques-Cartier au niveau de Québec. Qui est à 3h30 environ de route de Montréal. Donc, c'est le plus loin qu'on ait fait. Et ce parc était vraiment chouette aussi. Mais je vous avoue que là, je ne m'en rappelle plus. Mais pareil, je vous en montre un morceau lors de notre road trip direction la ville de Québec. Maintenant qu'on a vu les différentes activités qu'on pouvait faire à Montréal et à ses alentours, on va parler de la bouffe, bouffe, bouffe. On n'a pas été dans beaucoup, beaucoup de restaurants. On en a fait quelques-uns. Mais en tout cas, à chaque fois, ce qu'on a fait, c'était plutôt sympa. Bon, on allait souvent au McDo ou au BK. Donc, bon, ça c'est des valeurs sûres. Mais sinon, si on parle en termes de vraies restaurations, on en a fait quelques-uns. Sachez en tout cas qu'à Montréal, c'est incroyable le nombre de restaurants qu'il y a. Mais surtout la diversité qu'il y a en termes de culture. Et vraiment, vous avez énormément de restaurants. Sachez qu'il y a plus de 5000 établissements dans tout Montréal. Donc, c'est tout simplement énorme. Donc, il suffit juste de vous rendre sur l'application Uber Eats et de voir en fait toutes les catégories qui nous sont proposées. Franchement, vous y passez des heures, vous êtes perdus. Et vous savez même plus ce que vous voulez manger à force tellement que vous voulez tout goûter. Donc, je vais vous faire part de nos recommandations. On en a fait quelques-uns. Mais sachez qu'il y en a vraiment plein à découvrir. Et que je pense qu'il y a assez peu de toute une type pour tout découvrir. Donc, nous, ce qu'on avait testé, c'est un Mexicain super bon qui s'appelait Morito et Margarita. Vraiment très très bon, prix plutôt abordable. C'était des mini burritos, donc vraiment super chouette. Ensuite, il y avait des sushis qui n'étaient pas très loin de chez nous. Qui s'appelait Sushi Sugoy. Et vraiment super bon. Un petit peu cher, mais vraiment, on se régala à chaque fois. On a aussi l'enseigne Gillette et chocolat. Où est-ce qu'on allait pour prendre notre petit chocolat chaud ? Et surtout, manger une bonne crêpe. Oh là là, qu'est-ce que c'était bon. Il y a aussi le restaurant Jaco qu'on avait testé. Qui était un restaurant coréen. Très très bon. Si vous êtes sensible aux épices comme moi, n'hésitez pas à dire que vous voulez non épicé. Parce que moi, je ne l'avais pas dit. Et c'était plutôt relevé. Il y a aussi Time Out Market, comme je vous ai évoqué précédemment. On a plein de petits restaurants regroupés dans l'endroit. Et on a découvert une chaîne de restaurant, une chaîne de brunch, je dirais. Qui s'appelle Ben et Florentine. Je vous assure qu'on se cassait le bille là-bas. Mais c'était vraiment bon. Et c'était pas cher. Franchement, il y avait un bon rapport qualité-prix. Et d'ailleurs, petite anecdote. Vers la fin de notre aventure à Québec. Enfin, au moins au Québec. On y allait quasiment toutes les semaines. Ou tous les 15 jours. Et une fois, on a tellement prêt à bouffer. On avait pris chacun, on va dire, un plat et un dessert. Que la serveuse, elle nous a noté qu'on avait trois couverts pour cette table. Alors qu'on n'était que tous les deux. Du coup, on nous a rompris pour des gros. Mais c'est trop bon. Franchement, allez-y. C'est trop bon. Si vous voulez manger une bonne poutine. Apparemment, il y a le restaurant La Banquise. Qui est très très bien. Qui est super bon. Nous, on n'y est pas allé parce qu'on n'aime pas les endroits qui sont trop touristiques. Trop connus. On n'aime pas s'en confier un peu la foule et les gens. Mais apparemment, c'est très très bon. Donc, voilà. Si vous voulez aller tester une bonne poutine à Montréal. Allez peut-être à La Banquise. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres restaurants. Mais une vraie bonne poutine, en tout cas. C'est plutôt bon. C'est gras. Vous mangez ça parce que c'est de la bonne bouffe. Clairement. Si vous voulez manger peu de calories, ce n'est pas le bon plat. En tout cas, c'était les restaurants qu'on vous recommande. Il y en a plein. Il y en a pour tous les goûts. Donc, je vous conseille de tester par vous-même. De regarder notamment sur Uber Eats ou même juste sur Google. Vous allez avoir plein de recommandations. Il y a tellement de choix que je suis sûre que vous allez toujours trouver un restaurant qui vous plaît. Bon allez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, nous, on était beaucoup branchés à activité. Donc, j'ai pu vous faire pas mal de recommandations concernant les activités à faire sans voiture et avec voiture à Montréal et aux alentours. Donc, j'espère que ça vous aura donné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est l'activité qui vous branche le plus. Et également à me mettre un petit pouce bleu pour me montrer votre soutien, à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut donner des idées à d'autres personnes, à vous abonner également à la chaîne et à nous rejoindre également sur Instagram puisque c'est là où est-ce qu'on partage toutes nos aventures au quotidien, que ce soit en Nouvelle-Zélande et puis par la suite au Canada. C'est ainsi que se termine notre saga vivre à Montréal. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu et que j'aurai répondu à pas mal de vos questions concernant la vie à Montréal. Si vous en avez, pareil, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et puis, je suis toujours ouverte à d'autres idées de thèmes. Si vous en avez, pareil, communiquez-moi tout ce que vous avez comme idée de thème. Je suis toutouille. Je pense que ça va être ma dernière vidéo de 2022, je crois. Je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, profitez de votre famille, surtout si vous partez très prochainement en PVT. Le temps passe vite et les instants qui ne seront pas passés avec votre famille, vous ne pourrez pas les récupérer quand vous serez à l'étranger. Donc voilà, il faut quand même en prendre conscience. Mais à côté, vous avez vu une aventure extraordinaire. Donc profitez de ces moments-là en famille. Éclatez-vous bien. Je vous souhaite une très très bonne année 2023. Et on se retrouve l'année prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501